Le Makan cartonne ! Il est en passe de devenir la Porsche la plus vendue au monde. Alors, est-ce qu'il mérite son succès ? Est-ce que le Makan est un des meilleurs SUV du moment ? Oui ! Cette version turbo de 400 chevaux impressionne d'une part par ses performances. Il réalise 1 mm en moins de 24 secondes, ce qui est un exploit pour la catégorie. Ensuite, il est très efficace, il arrive à gommer son poids, qui est très élevé, près de 2 tonnes, donc encore un deuxième exploit. Et aussi et surtout, il a le mérite d'être fun. C'est-à-dire qu'on peut, en sortie de virage, on peut survirer sur le sec, etc. En entrée, non, parce qu'au placement, il a du mal à piloter. Par contre, en sortie, grâce au couple et à la transmission intégrale qui prévigie l'arrière, on peut s'amuser à glisser un petit peu, ce qui est étonnant sur ce genre de SUV. Alors, est-ce que ça en fait une vraie Porsche ? Pour autant, non ! Moi, sur le plan idéologique, le Macan reste un camion, comme un Cayenne et une Panamera. C'est dans la partie utilitaire de Porsche. Mais il faut reconnaître qu'il procure de vraies sensations sportives, inattendues à ce niveau-là. Et qui représente un des meilleurs SUV du moment, c'est sûr. C'est en gros l'engin idéal pour tracter au hasard sa GT3 Cup sur circuit.